Et qui dit épreuve de surf des Jeux Olympiques, dit aussi plus d'affluence. Les forces de l'ordre s'organisent déjà pour assurer au mieux la sécurité sur l'île et notamment sur la route. Emma Mathieu est actuellement aux côtés des gendarmes à Punaouïa pour une opération de contrôle. Emma, bonsoir, quel est l'objectif de cette opération ? Bonsoir Athéna, bonsoir à tous. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, les forces de l'ordre sont en pleine opération anti-stupéfiants. Voiture et deux roues sont arrêtées. Cette opération baptisée Tempête se déroule dans le cadre du plan zéro délinquance des Jeux Olympiques. Pour en parler plus en détail, nous accueillons le haut commissaire Eric Spitz-Yaorana. Alors pourquoi avoir organisé cette opération ce soir et quels sont les moyens ? Alors c'est une opération qui s'est déroulée du 4 au 8 décembre. C'est une opération qui vise à poursuivre les trafiquants de drogue sous différentes formes. Aujourd'hui nous faisons des contrôles. Nous en avons fait 6 000 du 4 au 8 décembre. Nous luttons aussi en démantelant les points de deal, en démantelant les réseaux et en poursuivant aussi notre action par le biais de la cybercriminalité. Et nous coopérons beaucoup aussi avec les Américains. Ils nous donnent des informations précieuses. On leur rend des informations précieuses. Cette opération est réalisée dans le cadre du plan zéro délinquance des Jeux Olympiques. Ce plan est effectif au niveau national mais il est adapté aux spécificités locales. C'est-à-dire en dehors des contrôles routiers. A quoi faut-il s'attendre concrètement ? Alors c'est un plan zéro délinquance qui a été adopté par madame le procureur de la République et moi-même dans le courant du mois de novembre. C'est un plan effectivement que tous les préfets où vont se dérouler les Jeux Olympiques vont devoir adapter. En Polynésie, on a mis la priorité sur la drogue, vous vous en doutez. On a mis la priorité également sur tout ce qui est délinquance d'appropriation. Comme vous le savez, le pays va ouvrir deux fanzones. Une de 5 000 personnes à paparas, une de 10 000 personnes à papeter. Et donc nous, nous aurons comme responsabilité la sécurisation du périmètre de la zone. Nous allons aussi lutter contre tout ce qui est cybercriminalité. C'est une de nos priorités. On organise avec le pays à la fin du mois de février un séminaire pour aborder tous ces aspects. Et donc nous voulons tout faire pour que ces Jeux restent une fête et qu'ils ne soient pas gâchés par la délinquance. Et justement, pour assurer toujours la sécurité lors des JO à Terre-Houp-Eau, les communes ont la possibilité de faire appel au financement de l'État pour l'installation de caméras de surveillance. Les communes se sont-elles manifestées ou toujours pas ? Alors certaines communes se sont manifestées. Nous pouvons facilement financer ces caméras. Le problème, c'est le coût du fonctionnement et de la maintenance de ces caméras au Fénois, qui est encore beaucoup plus cher qu'en métropole. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre une cellule de lutte et de drones qui vont finalement nous informer sur ce qui se passe, aussi bien sur les fins de zone que la circulation pour arriver à Théopo, que ce qui se passe sur le site. Finalement, les drones sont un moyen souple, moderne, de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et ça ne coûtera rien aux communes. Donc on va plutôt opter pour l'installation, pour déployer des drones plutôt que des caméras de surveillance dans toutes les communes de la Polynésie ? Dans les communes qui sont notamment sur la côte ouest, et notamment les dernières communes avant Thérapeau-Ouest, puisqu'on aura quand même un enjeu de circulation. Et donc c'est quand même plus pratique avec un drone d'aller survoler une file de voiture pour savoir exactement ce qu'il en est. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa venue, a annoncé un renfort des forces de l'ordre lors de la compétition, donc 600 policiers et gendarmes supplémentaires. Vous l'avez déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais est-ce que ce chiffre est toujours d'actualité ? Et concrètement, le dispositif sera mis en place à partir de quand ? Le dispositif montera en puissance à compter de début juillet, un cran supplémentaire quand les entraînements vont commencer, vers le 10 ou 13 juillet. Et puis ici, moi j'ai fait un choix d'impacter le moins possible la vie de la population. Et les gendarmes que nous aurons en renfort, ce sont des gendarmes polynésiens qui sont réservistes et non pas des escadrons de gendarmes mobiles venus de l'extérieur. Et nous avons 600 gendarmes réservistes ? Non, il n'y a pas. Il y aura 250 gendarmes à temps plein, donc avec la rotation. Et nous aurons environ 120 gendarmes réservistes polynésiens en renfort. Il y a déjà une bonne partie des effectifs de la gendarmerie, on ne le dit pas assez souvent, qui sont polynésiens. Eh bien, merci beaucoup monsieur le haut-commissaire pour toutes ces informations. Nous allons suivre la suite de l'opération anti-stupéfiants ici à Pounaouia et nous dresserons son bilan dans votre édition de demain. Voilà, Athéna, ce que nous pouvions dire depuis Pounaouia. Merci. Merci. Merci.